Une idée de sortie maintenant dans Alsace Matin. Si vous n'avez rien prévu samedi, vous avez quelque chose à faire. C'est d'aller écouter les Sun Gospel Singers qui seront au Zénith samedi prochain, le 6 décembre, si je ne me trompe pas. Thierry Ndinda, vous êtes le directeur artistique de ce chœur de gospel. Comment est né cet ensemble, les Sun Gospel Singers ? Les Sun Gospel Singers sont nés en 2003. suite à un stage de gospel donné par le pasteur Frédéric Setozzo. Le fameux, qu'on retrouve partout. Dès qu'il y a du gospel, quelque part, il y a le pasteur Setozzo juste avant. C'est effectivement l'initiateur des Sun Gospel Singers. Depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, ils existent. Le pasteur Setozzo a dirigé les Sun Gospel Singers pendant longtemps. Et moi, je suis là depuis 2010. Alors, c'était un ensemble qui rassemble combien de choristes ? Aujourd'hui, les Sun Gospel Singers, c'est 80 choristes. 80 choristes qui viennent surtout de Strasbourg ou de l'Alsace entière ? Qui viennent de l'Alsace entière, de toute la région en fait. De toute la région ? Donc, d'un peu partout, il y a ceux qui habitent Strasbourg et ceux qui habitent les alentours de Strasbourg, effectivement. Alors, vous êtes en train de préparer un magnifique spectacle pour samedi soir, le 6 décembre, au Zénith, à partir de 20 heures. Voilà, c'est ça, à partir de 20 heures. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur cette scène qui est quand même énorme ? Oui, le Zénith, effectivement, déjà c'est une salle énorme, c'est le plus grand de France. Et en plus, c'est une scène énorme. Nous avons voulu présenter ce projet qui s'intitule Noël en Gospel au Zénith, vu sa grandeur justement. Alors, sur le Zénith cette année, il est question de l'histoire du Gospel. Donc, c'est une mise en scène, ce n'est pas juste un concert, c'est un show qui est basé sur l'histoire du Gospel. Et donc, l'histoire du Gospel, elle, se déroule sur trois continents, donc l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, à travers les États-Unis. Et là-dessus, on a souvent oublié de le mentionner, il y aura des danseurs aussi qui vont agrémenter et puis bien créer la relation entre tous ces mouvements. Voilà. Et donc, vous allez avoir l'étape africaine avec des chants traditionnels africains. Et là, ce qu'on entend là, par exemple, écoutez un petit peu. Oui, ça, c'est l'édition 2012, parce que c'est la deuxième édition en 2014. Là, vous avez Célia Setozo, la fille de son père. La fille du pasteur. Voilà. Qui chante un traditionnel, comme je disais, il y aura effectivement l'étape américaine. Donc là, c'est All Time Religion, qui est l'étape, qui est un Negro Spirituals. On va aussi avoir l'étape européenne, parce qu'il faut le dire, le gospel, il a été créé par les esclaves noirs. Mais ces esclaves noirs avaient écouté les gospel hymns, qui sont les chants religieux européens. Et à travers ces chants religieux européens, on va bien évidemment faire un clin d'œil à Noël. Donc on va chanter les jingle bells, les deck the hall, traditionnels de Noël que tout le monde connaît. Voilà, pour la partie européenne. C'est un genre qui se renouvelle quand même, les gospels. Il y a des compositeurs qui écrivent encore pour ce type de chœur ? Bien évidemment. Sinon, je ne serais pas là. Je suis moi-même un compositeur. Ben voilà. Donc oui, le gospel est né, justement, son père, c'est le Negro Spirituals. Donc le Negro Spirituals, c'était souvent les chansons chantées en a cappella. Et donc plus tard, avec l'introduction des instruments modernes, est né le gospel. Et aujourd'hui, il grandit. Et vous avez même du Neo Gospel. Donc plus tard, certainement, je crois qu'on va parler de notre album. Et là-dedans, vous avez des nouvelles variantes du gospel. Alors voilà, justement, cet album, c'est le deuxième CD que sortent les Sun Gospel Singers. On n'a pas pu l'avoir ce matin parce qu'il est encore sous presse, mais il sera en vente à partir du 5 décembre. Donc j'imagine qu'on pourra le trouver du 6 décembre. Du 6 décembre, donc le soir de votre spectacle Zenith. On devrait pouvoir le trouver pour pouvoir se mettre entre les oreilles ces nouveaux titres que vous nous proposez. Combien de titres au total ? C'est un album qui contient 12 titres. Et donc là-dedans, il y a des reprises, des anciens, des classiques, comme on dit. Et puis des créations. Il y a aussi des créations. Des créations en anglais, bien évidemment. En français, certainement, on est bien en France. En alsacien, les Sun Gospel Singers vivent en Alsace. Donc on a un titre qui s'intitule Eilish, par exemple. Voilà, mais il ne faut pas en dire plus et il faut surtout laisser les gens découvrir ce nouvel album que vous pourrez donc trouver à l'issue du spectacle des Gospel Singers qui est prévu donc le 6 décembre à 20h au Zenith de Strasbourg. Et ça s'appelle Noël en Gospel en Alsace. Dernier petit détour par le quartier de la gare, l'association Libre Objet où se trouve Marie-Christine Lang depuis ce matin.